L'application TikTok est en voie d'interdiction aux Etats-Unis, au Canada, au Danemark et en Belgique. La France et la Commission européenne s'apprêtent à leur emboîter le pas. Et si la Côte d'Ivoire connaissait le même sort, que deviendraient alors ces milliers d'utilisateurs ? Il y a des camarades de classe qui ne cessèrent d'en parler, donc j'ai été tentée d'installer aussi l'application. Je suivais des chefs cuisiniers pour apprendre encore plus. Mais après, j'ai désinstallé TikTok parce que le contenu n'était pas approprié. TikTok ne fit pas le contenu, donc j'ai désinstallé l'application. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose si on doit supprimer TikTok en Côte d'Ivoire. Je pense que ça va aider beaucoup de parents. Vu que les enfants aujourd'hui ont accès à TikTok, ils tombent sur des contenus inappropriés, des vidéos de propagande et tout. Donc pour moi, ce sera une bonne chose si on supprimait TikTok en Côte d'Ivoire. Même s'il faut reconnaître que c'est grâce à TikTok que certaines vendeuses se sont révélées. Quand tu n'as rien à faire, tu incites, tu vois beaucoup de choses d'amusement. Quand ils vont supprimer, ce serait pas bon. Souvent, on prend tout le temps pour s'amuser avec ça. Je ne vois pas le mal, quoi. Je trouve ça amusant. Du tout, dans la même manière, il y a des vieilles personnes qui se sont mis en faire ça. Donc je ne sais pas pourquoi ils vont supprimer ça. L'application en elle-même n'est pas mal. C'est parce que peut-être les gens exagèrent un peu souvent trop dessus. Mais bon, elle nous permet quand même de voir des comédies, des scènes de comédie. Et puis aussi, à travers TikTok aussi, la population profite aussi pour au moins critiquer les scènes. L'état de la société, c'est ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada